On s'est dit aussi qu'il ne fallait pas non plus tout sacraliser pour se laisser un peu une marge et c'est aussi probablement ce qu'aurait fait notre mère pour que le film soit le mieux possible. Elle a été hospitalisée le lendemain du tournage du film et assez rapidement on a su qu'elle ne pourrait pas terminer le film et immédiatement en fait elle a voulu intuitivement qu'on termine le film. On a quand même discuté avec elle de ses intentions. Il y avait des choses très précises mais il y avait aussi pas mal de trucs où elle disait « Vous verrez, vous essairez ça, peut-être que ça ne marchera pas, vous verrez ce qu'il y a de mieux. » On a fait des choix qui étaient essentiels et importants de coupe pour des questions de rythme. Mais on s'est dit aussi qu'il ne fallait pas non plus tout sacraliser pour se laisser un peu une marge et c'est aussi probablement ce qu'aurait fait notre mère pour que le film soit le mieux possible. Je pense qu'on est troublé mais comme on est dans le travail quand on monte il y a un côté aussi un peu pragmatique et direct où on se pose des questions vraiment de mise en scène et on ne pense pas à notre propre rapport intime à ce qui est représenté. Évidemment, je vois le rapport et tout ça mais c'est quand même autant... Parfois, j'ai l'impression que le personnage de Barbie, c'est vraiment ma mère mais les enfants, c'est un petit peu plus distancié pour moi. Ça présente beaucoup de confiance de sa part en nous. C'est comme si elle nous avait filé aussi sa boussole. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le film, la boussole est connectée aux enfants. L'accompagnatrice vers le lopin de terre donne une boussole à Agnès et Agnès embraye sur les enfants alors que... Et d'ailleurs, elle a dit à la productrice qu'elle nous confiait la fin du film parce qu'on avait le même nord qu'elle. C'est vrai qu'on voit des motifs comme ça mais même sur des trucs hyper précis d'objets qui reviennent d'un film à un autre, il y a plein de trucs comme ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment un livre à écrire sur tous les bons et rebonds qu'il y a dans ces sept films. Non mais je pense que c'est une œuvre qui va gagner à être découverte dans son entier. Il y a quelque chose qui... je pense d'une grande cohérence. Il y a une évolution qui va être intéressante à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.